Et voilà, nous sommes live Max Pinouche, nous sommes live ! Ça y est, enfin ! Ça y est, comment tu vas ? Ah bah bien, nouvelle extension, ouverture de booster, on s'amuse, on a live, un peu comme tout le monde je pense, comme tous les joueurs d'Earthstone, on arrive sur cette, c'est la 8ème ou 9ème extension, donc à chaque fois c'est le revenu vraiment. Ouais, ouais, c'est super sympa, et où il y a Admilex qui nous salue directement, avec un double icône de la Max Team, il s'est abonné, bien joué, Admilex. Faudrait que je m'y mette aussi à m'abonner. Mais oui, alors, qu'est-ce que vous faites les mecs ? Alors, ce soir, qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Je vous le donne Emile, ce soir c'est la finale de la confrontation saison 3. Alors, nous avons Captain Matt, alors attendez, je vais vous mettre un petit peu le résumé, hop, on est où ? Voilà, on y est. Captain Matt, qui est donc notre maître de confrontation actuelle, il est on fire, il est à 4, je crois, 4 victoires d'affilée déjà ? Ouais, 4 victoires d'affilée, c'est énorme. Il m'a battu en premier, il a battu Diprivant, je crois. Flaugère aussi. Flaugère, et là, il joue contre Admilex, contre Kavrou. Il a battu Admilex. Admilex, c'était la semaine dernière. Mais tu ne t'en rappelles pas parce que ce n'était pas toi, j'étais avec notre ami X-Renor, qui est un nouveau membre d'ailleurs de la team. Alors, qu'avons-nous ? Nous avons ce soir Captain Matt qui va affronter Kavrou Toufou, donc il a déjà gagné, ok. Mais, on va justement, pour fêter ça, pour fêter ces 4 boosters du bois maudit qu'il a gagné grâce à la confrontation. Et d'ailleurs, il n'a eu aucune légendaire, il n'a eu que des trucs de base. Kavrou Toufou me dit qu'on est prêt. Bien fait. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Bouge pas. Donc, pour fêter ça, on va les faire jouer en wild. Et donc, ils vont pouvoir jouer toutes les cartes de leur collection, notamment les nouvelles. Et Kavrou va plutôt taper dans les anciennes. Donc, ça va être assez rigolo. Et on va voir un peu ce que ça donne. Kavrou n'a pas trop ouvert ses boosters. Apparemment, Captain Matt, lui, aurait ouvert ses boosters. Donc, on peut intégrer les nouvelles cartes. Les cartes du bois maudit sont acceptées, ainsi que toutes les cartes du jeu. Exactement. Donc là, pour une fois, on part vraiment... Ça peut être des decks extrêmement what the fuck. Ça peut être... Je n'ai pas ce sens. Moi, je pense à... On peut jouer le démoniste naga. On peut jouer le prêtre... Le prêtre de Big Priest avec les cartes de ressuscité. Enfin, ça peut être un grand n'importe quoi. Ça va être assez drôle. Vous remarquerez que notre hôte a 150 paquets à ouvrir. Il a de l'argent, Max. Plus que 130. Alors, j'ai de l'argent, mais j'avais surtout des pièces d'or. J'en avais 12 000 environ. Et là, il ne m'en reste plus que 5 000. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé entre temps. Alors, donc, à partir de la semaine prochaine, ça, c'est très important. Et on n'aura plus la confrontation. Mais, nous démarrons dès lundi. Paf ! La Max Open Cup. La Max Open Cup, c'est super. C'est un tournoi en ligne du 16 avril au 31 mai. Vous regardez sur notre compte Facebook. Vous avez tous les détails. C'est ouvert à tous. 64 places. Et on offre 6 boosters. 6 boosters. 4 pour le grand gagnant. Et 2 pour le finaliste. Donc, il vous reste jusqu'à la fin de la semaine pour vous inscrire jusqu'à vendredi, c'est ça ? Oui, jusqu'à demain soir. Donc, allez-y, allez-y. Bon Dieu. Vendredi 13. On vous parlera tout à l'heure de plein de choses qui vont se passer pendant le... Attendez, je vais vous faire un peu ça. Ça ne fait rien du tout si on fait ça. Pendant la fin de la semaine parce qu'on a des rendez-vous assez rigolos qui arrivent. Hop, alors, ne bougez pas. Le récap, je vais l'enlever. Voilà. Très bien. Donc, la Max Open Cup, on en a parlé. Un tournoi qu'on organise, ça va être super. Tous les membres de la Max Team participent. Donc, si vous voulez vous frotter un peu à Max Pinouche, c'est le bon moment. C'est du standard avec les nouvelles cartes. Il y a toutes les règles, tout ce qu'il faut savoir sur notre compte Facebook. Vous voyez le www.facebook.com. Slash Max Team HS Ok, donc ça, c'était super. Alors, ensuite, on va l'enlever. Hop. Où est-il ? Est-il là ? Est-il là ? Est-il là ? Très bien. Maintenant, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons Captain Matt qui est en bas. Comme vous voyez, je me suis trompé dans le nom du joueur du haut, mais je vais le changer tout de go. Joueur haut. Paf. Propriété, ce n'est plus du tout Admilex, mais Kavrou tout fou. Tout fou. Il est Kavrou, il est tout fou. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer ? Il est redoutable. Pour l'avoir, pour mettre frotté à lui, il est redoutable. Kavrou tout fou, attention. Et alors, pour la petite histoire, c'était son... C'est pas le plus fort en ladder, mais en tournoi et en confrontation, il est souvent inventif et a souvent des decks extrêmement contrôlés. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. Oui. Moi, j'espère qu'il va rester un peu sur son état d'esprit, sur sa manière de jouer. Alors, moi, j'ai entendu parler de Druid de Jade. Donc, c'est le deck qu'il préfère de tous les temps. Donc, il va y avoir du Druid. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Pour la petite histoire, c'est son frère Oligaste qui avait été le premier champion de la confrontation à la saison 1. Oligaste, qu'on revoit peut-être... Qu'on revoit samedi. Oui. Eh oui. Qu'on revoit samedi, on n'en parlera pas. Ça aussi, un peu une émission exceptionnelle avec nous deux, les Max réunis, avec donc Oligaste, un membre d'honneur, dirons-nous, de la team. Il y aura... Dix privants. C'est qui ? Dix privants et nous en avons un dernier, je crois. C'est que c'est moi et je crois que c'est tout. On est quatre. Oui. Ce qui est déjà pas mal fait. Un, deux, trois. Ah mais non, et Patrick aussi. Bah oui, il y a qu'à vous. Attends, on y est presque. Et bien sûr, il y a Cavroux Toufou qui vient, je l'avais oublié. Donc, samedi, il y aura une émission, il y aura peut-être un peu plus de rigolades, il y aura sûrement des tests sur les nouvelles classes, les decks, tout ça. On va s'amuser. Oui, il va se passer des choses. Alors, Cavroux Toufou, ils s'impatientent, ils sont dans les starting blocks, là. Donc, je vais leur dire de démarrer et puis on parle des classes en même temps. Alors, vas-y. Bien sûr. Go ! Là, et où est ce Cavroux ? Go ! Donc, on aura Captain Matt en bas, bien entendu, et Cavroux Toufou en haut parce qu'ils ne peuvent pas être tous les deux du même côté. Sinon, on n'y comprend plus rien. Alors, Cavroux Toufou, on l'a dit, il va jouer druide, prêtre, paladin et chasseur, mais son chasseur a été banni. Où est Captain Matt ? Captain Matt va défier un de ses contacts. Alors que Captain Matt va jouer démoniste, alors que Captain Matt va jouer démoniste, voleur, mage et guerrier. Et rappelons-nous que c'est en wild. Et c'est son démoniste qui a été banni. Le guerrier en wild, soit ça va être un guerrier pirate, soit ça va être le guerrier ultra contrôle, le guerrier fatigue avec cette carte maudite assise. Qui, la justicière cœur vrai, cette carte m'a fait faire des nuits blanches. Moi, je ne l'ai jamais eu, celle-là. Hop, hop, allez, on va commencer à spec. Ça démarre. Si, ça veut bien. Voilà, hop, Captain Matt, c'est bon. Admin, n'oubliez pas de changer le pseudo, merci AdminX. On l'a déjà fait. Ok, donc c'est un guerrier quête côté Mathieu et côté Patrick, nous avons un paladin très léger avec un Leroy en main. Et c'est un Murloc, puisqu'on a notre ami le gentil Megazor. Pour l'instant, on ne voit pas de carte qui soit wild. Si c'est un Leroy avec le gentil Megazor, il est possible qu'il joue aussi Valadnir. Est-ce que ça se met très très bien avec le Leroy ? Excellent, tu as vu, c'est un deck impertif. Ah, Patrick abandonne, voilà, en live. Je ne sais pas ce qui s'est passé. À mon avis, c'est gouré de deck. Ah. Alors. On va voir ce qu'il se passe. Non mais Patrick, on l'a dit, il fait le spectacle. Voilà, ça, vous ne l'aviez jamais vu ? Ah oui, mais c'est spectaculaire. Alors, que va-t-il se passer ? Allez, on va voir. J'en profite pour faire la pose coca. Tu as raison. Alors attention, c'est reparti. Ah, le temps que ça se remette. Il n'a pas pris le bon paladin, ça ne me paraissait pas assez vrai. Je me toutais. Alors, dans ces cas-là, les jeunes gens, il faut renommer vos decks avant de les utiliser confronte ou confrontation. Comme ça, vous êtes sûr d'être dans les bons decks. Exactement, parce que ça, pendant la Max Open Cup, par exemple, c'est free win pour l'adversaire. Ah oui, là, le match a commencé, c'est fini. Exactement. Et puis en plus, comme les listes seront transmises, on ne pourra pas... Alors, nous avons... Captain Matt, c'est bon, il faut juste que j'aille spec notre ami Kavrou. Oui, donc, Mathieu, c'est un deck... C'est un deck quête impaire. Donc, ça va être très intéressant à voir. Très, très intéressant. Ça, oui, ça nous offre des perspectives. Et Kavrou, ce doit être un deck, je pense, mid-range. Je vois une guérition interdite, donc je me demande si c'est pas un Enzo plutôt. Pas forcément, parce qu'on verra. Mais ce doit être au moins du mid-range. Peut-être avec de la value, buff ou quelque chose comme ça. Donc, Bakou la Gobelune, on l'a vu. C'est la carte qui dit, si vous n'avez que des cartes impaires dans votre deck, au début de la partie, améliore votre pouvoir héroïque. Donc là, le pouvoir héroïque de Captain Matt, il fait 4 points d'armure. Bim. Par contre, attention, ça ne fonctionne pas avec la justicière corps vraie. C'est-à-dire que la justicière corps vraie, elle le dit, améliore votre pouvoir héroïque, mais ça part du pouvoir héroïque de base. Donc là, s'il joue la justicière, ça ferait aussi 4. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un Militien Fantôme côté Mathieu, qui est une 2-4 pour 3, éco-provocation, qui est très sympa justement pour ça. À ce tour-là, limite, j'aime autant la maîtrise du blocage. Bah du coup, oui. Puisque l'arme ne rapportera rien. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'arme. Peut-être qu'il n'a pas envie de voir la protectrice booster par une éventuelle arme adverse. Il a la baston dans pas longtemps, donc il a le temps. Oui. Ce n'est pas immonde. Mais bon. Il a aussi Darius Crowley, qui est la nouvelle légendaire du guerrier. Ruée, 4-4 pour 5. Qui peut se mettre bien avec la pièce ici. Une fois qu'il a attaqué, tue un serviteur, gagne plus 2, plus 2. Sans doute que c'est ce qu'il veut faire et que c'est pour ça qu'il a tapé dans la protectrice virtueuse. Le pommier pourri est bien aussi à ce tour-là. Pièce pommier pourri, c'est pas mal. Ça rend 4 PV, tu reviens full vie, t'as un taunt. Provocation, 4-5, ça rentre bien dans l'archétype. C'est pas mal. Il y a de bonnes cartes qui sont venues renforcer le guerrier quête. Le guerrier quête et puis le guerrier, on va dire, le guerrier rué, quoi. Oui, oui, je suis d'accord. Mais le guerrier quête, il se met vraiment bien avec cette histoire de deck impair, pardon. Ça, c'est vraiment sympa. Moi, j'aime bien Champion et Protectrice pour Kavrou. C'est pas mal du tout, ouais. Protectrice, hop, il remet l'adversaire à 27. C'est pas mal. Alicial, sauf qu'il s'est équipé d'une arme. Et le prochain tour, il peut aller vers un excellent Harim en plus. Donc moi, j'aurai la Protectrice. Et il la joue pas. Donc là, tu coupes, il n'y a plus trop envie de... Ah, si, tu peux jouer Darius puisqu'il a rué, mais bon. Il se met tellement bien. Et le prochain tour, il peut double de mission fantôme. Exactement, il attend au moins d'être au tour 6 pour le value. Et ça, c'est logique, ça. De toute façon, il ne fallait pas le jouer tour 3. Alors, mission fantôme, c'est une 2-3 pour 3. C'est pas la fête. 2-4 pour 3. C'est pas dégueulasse. 2-4 pour 3 provocation. C'est pas... Ouais. Alors, voilà. Mais voilà. Alors là, il a fait une erreur, je trouve, au tour d'avant. Il aurait dû jouer l'autre Protectrice pour avoir une bonne carte en plus. Là, 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 je suis pas d'accord. Peut-être qu'il se méfiait de la baston. Il voulait pas trop... Ça va sans doute baston, là, du coup. Il voulait pas trop en donner. Ça va sans doute baston. Autrement, qu'est-ce qu'il lui reste ? Il peut faire maîtrise... Maîtrise... Ah, il peut faire maîtrise, pouvoir héroïque, heure de bouclier sur la 3-7. C'est exactement ce qu'il va faire, je pense. Parce que pour l'instant, Kaboutofu, il a rien montré qui ne soit pas dans les decks un petit peu agressifs qu'on voit aujourd'hui le Paladin Token. Donc, il ne sait pas encore que son heure de bouclier pourrait être beaucoup plus utile tout à l'heure sur un Tyrion. Tu vois, c'est un Enzoth. Il y avait un Enzoth, forcément. Quand j'ai vu Cairn, j'avais compris. Là, peut-être la mettre, du coup. Il veut la garder, sa Protectrice Vertueuse. Eh, hurle-san ! Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Là, il est pas très très bien. Peut-être le temps de mettre deux Militien Fantôme. Alors, Comtesse, Malessandre, Cri de Guerre, vous piochez une carte avec Ruée, Vol de Vie, Hérald d'Agonie dans votre deck. C'est intéressant, ça. Ah, c'est excellent. Je l'ai eu endoré, moi, là. Donc, je me la suis pété. Ou peut-être essayer Défenseur de but de pierre, choper un petit Thune, puis pouvoir héroïque. Si il joue ça, il prend 10, quand même. Ouais, moi, je suis plus Défenseur de but de pierre. Sincèrement, c'est risqué. Ouais. C'est gay. Ah, du coup, il joue le jeune Navrecorn qui est sorti du standard. Ah, il arrête. Ah non, non, attends, c'est un gros jeune Navrecorn. Donc, je ne pense pas qu'il soit sorti du standard, je te dis connerie. Non, il n'est pas sorti, le jeune Navrecorn. Moi, j'y crois bien, cet archétype de guerrier quête. Là, je pense qu'il peut y avoir quelque chose. Non, mais l'idée est bonne. Mais je trouve que là, la façon dont il joue, j'aurais quand même joué du Thune à sa place. Là, oui, parce que de passer à 8, c'est trop risque. Par contre, c'est vraiment étonnant d'avoir Leroy dans le deck de... Ah non, Leroy, c'était avant. Pardon, pardon. J'ai des conneries. Leroy, c'était quand il s'était trompé. Et là, même la baston ne sert à rien. C'est très, très bien joué de caveron. Il sait que son adversaire doit avoir une baston. Donc là, je dirais peut-être Navrecorn into défenseur de but de pierre pour faire attendre un peu tout ça. Et pour pouvoir jouer 3 Militien Fantôme autour d'après. Il en a combien sur sa quête ? Pas énormément, je pense. Hein ? Moi, je suis plus joué d'abord le défenseur de but de pierre et après peut-être le jeu de Navrecorn. Ça me paraît le mieux. Oui, puis le Navrecorn se fait one shot par Tyrion. Ben, t'asso, il va se faire one shot. Certainement le conservateur. Oui, mais est-ce qu'il va avoir la curve pour le faire ? Limite, oui, je suis plus d'accord avec ce choix-là. De se dire, le comédien pompeux, il coûte moins cher. Le conservateur, je n'aurai pas la curve pour le jouer. Là, ce qu'il va essayer de faire, c'est de mettre des taunts jusqu'au moment où les rats de l'agonie auront expiré. Mais bon, le handshot devrait faire la différence. Je pense aussi, oui. Là, parce que l'arme que va récupérer le paladin va faire très mal. Oui, il est largement devant le paladin sur ce match-up. Est-ce qu'il a moyen ? Alors là, ce qui est dommage pour lui, ah si. Alors, il pourrait jouer vraiment greedy et jouer double consécration. Envoyer le handshot dans le Navrecorn et mettre 6 points face. Garder le bouclier divin du Tyrion. Moi, j'aime bien. Double consécration. Double consécration et limite à la fin. Pourquoi pas rajouter la Protectoris vertueuse ? Prendre le trade avec le... Je sais pas, moi, je pense que je taperai les deux. Waouh. Ouais, ça fait 3, mais... Ah d'accord, il va faire une guérison interdite. Juste pour avoir 4, voilà. Il fait la même chose que s'il faisait une double consécration. Sauf qu'il le fait sur... Ouais, je suis pas très sûr de ça, moi. Je suis moins fan. J'aurais préféré... Limite, j'aurais préféré la double consécration. Bon, après, il le met 6. En fait, ça aurait eu le même résultat. Sauf que... Ouais. Donc là, je pense le triple milicien fantôme. Mais là, c'est pas mal d'avoir gardé une consécration dans le sens où il est à 6. Avec la consécration, tu fais déjà 2. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est intéressant, hein. C'est intéressant, cette carte. Bon, bah, c'est fini. Oui. C'est fini, égalité consécration. Fin de l'histoire. Ouais. Après, je trouve que Captain Matt, sur cette partie-là, a peut-être manqué un peu d'agressivité. Et du coup, il a trop, 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 trop vite subi. Ok, le paladin Enzot. Passe. Le paladin Enzot qu'on avait joué, justement, avec... Avec... Oligaste, Kavrotoufou. Et c'était toi aussi ? Oui, Admilex. Oui, contre la Nujab. Ouais. Oui, je m'en souviens de ce paladin de la mort. Il était très, très fort. Ouais, ouais, on avait plutôt bien joué, c'était sympa. Ouais. Alors. Donc là, est-ce que Mathieu va rester sur son guerrier ? Je pense pas, je pense qu'il a envie de changer. Je le vois bien ouvrir avec Voleur, moi. Peut-être. Il jouerait quoi comme Voleur ? Peut-être un Miracle avec les nouvelles cartes, ou un Voleur, Voleur, Voleur ? Ouais, voilà. Ah ben, on a Voleur contre... Ah oh, un prêtre quête, en face. Ah, un prêtre quête, mais toujours du contrôle, hein. C'est la marque de fabriquer un peu de caverons, hein. Et on a... Oh, il renvoie Edwin Van Cleef, dis donc, Mathieu. Il avait Edwin en même départ. Avec la pièce, il le renvoie. Je suis très étonné. Contre... C'est moins fort, quand même, contre... Tu m'entends ? Oui, oui, je t'entends bien. Ah, c'est... Bon, mon PC lag, hein. D'accord. Donc, je suis pas encore sur la partie. Contre... Contre prêtre, Edwin, c'est pas si fort que ça. Déjà, le prêtre a souvent des silences. Et en plus de ça, ils ont des cartes pour gérer les grosses cartes, pour baisser leur point de vie. Enfin, leur point d'attaque. Donc, c'est pas forcément... Salutations. Pas forcément un mauvais choix. Il joue des cartes intéressantes, Mathieu, qui est revenu, le Van Cleef, là. Il peut faire un pièce Van Cleef qui est pas dégueulasse, hein. Pièce Van Cleef, ça met une 4x4, c'est pas mal. Donc, il joue le Renard Rusé qui ajoute une carte aléatoire dans ta main, de la classe de ton adversaire. Tiens, voilà, pièce Van Cleef. Ah oui, pièce préparation, éviscération Van Cleef, ok, écoute, pourquoi pas. Je pense pas que ce soit... Très utile, l'éviscération. J'aurais préféré la mettre en 4x4, tu vois. Parce que tu sais que le prêtre, il peut la gérer facilement. Clairement. Si tu n'as pas de chance, et là, il n'a pas de chance. Et là, la game peut se perdre ici, parce que tu n'as presque plus rien en main. Ben voilà, c'est un peu le défaut. Il peut se mettre bien, et c'est vrai que l'autre carte, le Malfra des Paria, est assez intéressante, c'est une neutre, à jouer en voleur, puisque c'est une 3x3x3, et tu prends plus 1x1 à chaque fois que le héros a attaqué. Donc en voleur, du coup, c'est vachement intéressant, puisque tu peux attaquer deux fois en ayant utilisé ton pouvoir héroïque une seule fois. Encore mieux qu'avec le druid. Donc c'est pas mal du tout, ça. Est-ce que je vais rester à me connecter ? Ah, tu ne vois pas la partie ? Non, pas pour le moment, alors je... Donc il a joué son... Sinon tu peux regarder sur moi sur Twitch. Je suis sur Twitch. Donc il a joué son renard rusé, moi j'aurais peut-être joué le Malfra des Paria, là, c'est à voir. Alors Patrick, dans son prêtre quête, qui est sans pitié, et qui joue le déchiqueteur piloté, on a tous connu cette carte énorme. Mais ce ne fait pas si bien que ça là, parce qu'elle se prend un bon trade par le renard. Oui, mais quand même, tu as un 2-3, et tu as... Ça dépend du repop, parce que de toute façon, le trade va être pris. Voilà, le tour 4 parfait. Le tour 4 parfait pour... Et ouais, le crabe est pas mal en face. C'est étrange, et joue le golem des moissons, c'est pas la meilleure carte à jouer en Rale d'Agonie actuellement. Je pense qu'il y avait mieux à mettre dans son deck. Après, c'est pas une mauvaise carte, elle a été énormément jouée, cette carte. Mais aujourd'hui, je suis pas sûr. C'est pas immonde, hein. Non, c'est pas immonde, mais... C'est pas immonde, après, c'est pas petit, ouais. Je pense que là, tu te... Ah, je me serais peut-être plutôt soigné, moi. Non, il a le temps, il a raison. L'adversaire est pas... Ouais, mais c'est assez agressif, ce genre de deck. Alors, qu'est-ce qu'on joue ? Pommier pourri, le même que tout à l'heure. Non, pas d'intérêt de jouer pommier pourri. Euh... Malfra, et puis l'arme dans la... L'arme dans la... Dans l'oracle. Ouais, c'est très bien, ça. Ouais, ça me paraît le mieux. Et je pense que... Est-ce que tu m'es attaqué dans la 2-3 ? Je pense que oui. Si tu m'es attaqué, c'est dans le crabe. Uniquement. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'est vrai que ce sont tes 2-2-3. Ouais, dans le crabe, bien sûr. Dans le crabe, parce que le repop peut être géré par là, mais peut booster encore la créature 3-3. Voilà, ça c'est... Et là, c'est une carte à 4 points de vie. Donc très chiant pour un prêtre. Oui. Ah, le monde mirage n'est pas immonde, là. Monde mirage, ça va changer le serviteur allié. C'est pas mal du tout. Effectivement, ça se met super bien avec le... Avec cette carte-là, et avec aussi le discruteur piloté. Ouais, c'est pas mal, ça. Ça se met pas mal. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas une carte ou deux qui ferait... Oh là 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 ! Ça aussi, ça se met bien. Donc l'arme, le trade dans la 1-1, et puis l'éventail de couteau. Et après, je dirais, éventail de couteau, et un écho sur une des deux cartes qui restent, là. Donc, trade dans la 1-1, un tapis dans la 1-1, éventail de couteau, coup bas, dans une des deux-deux qui va rester. Et là, je pense qu'on est pas mal. Ouais, ça me parait très très bien. Puisqu'il reste pas plus qu'une deux-deux contre une 5-4, si je me suis pas trompé. Voyons s'il pense comme nous. Ça, on est d'accord. Allez, vas-y. Vas-y. Il se demande. Il va pas se demander longtemps. C'est un joueur intelligent. Après ça, dans la 1-1. Vas-y. Voilà. Ouais, bah, voilà. Il y a assez. Après ça. Du coup, il pioche une carte. Ça va être toujours intéressant. Il peut jouer l'hallucination. Oh, le pas de l'ombre. Il peut jouer l'hallucination. Il peut jouer l'hallucination, ça mord pas. En se disant, je vais peut-être récupérer quelque chose de plus sympa. Ouais, pourquoi pas. Et il va jouer un Kuba. Un Kuba, c'est chiant pour lui, parce que c'est une carte qu'on va jouer plus tard. Mais voilà. Et là, c'est vraiment... Oh là là. Ah, le fameux Crash Vase. Ouais, mais le Crash Vase, je trouve qu'il prend un... Il prend un mauvais... Il prend un mauvais trade de la 4-5. C'est pas... Oui, mais ça la met du coup à un point de vie. Et elle peut se faire trade par la 2-2. Je suis pas un fan absolu. Mais par contre, il a presque Alana. Donc ça, par contre, il a l'avantage là-dessus. Ah, tiens, là, je suis étonné de ça. Je suis pas sûr du trade là, dans la 5-4. Je pense qu'il fallait taper Face. Moi, j'aime bien le pommier pourri. Et puis, on frappe avec l'arme pour rebooster la créature. Mais on prend pas le trade, par contre. C'est pareil. Si tu la boost, elle passe juste à 6-3. Oui, mais il y aura deux cartes à 4 points de vie pour prendre le trade le tour suivant. Donc j'aime bien. On va voir. Moi, j'aurais juste poké avec l'arme, voilà. Ah oui, j'avais oublié que c'était une provocation, la 4-5. Eh oui. J'avais oublié. Donc cette carte, le malfrat des paria, elle est pas immonde. Ouais, ouais, c'est pas mal du tout. En voleur, c'est très intéressant. En plus, ça arrive T3, c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire que T2, tu peux avoir mis ton arme, gentiment. Et T3, tu joues ça, c'est parti. Ouais, c'est vraiment fort. Ça peut même rentrer peut-être dans un deck impair, peut-être pour le voleur, même si je suis pas sûr que l'archétype fonctionne. Là, le cube sur le crash vase, pourquoi pas. Et sinon, c'est quoi ça ? Le pommier pourri, lui aussi. J'aime bien le pommier pourri à ce moment-là de la partie. Ça lui, ça lui, ça lui gérera la nain. Non, j'aime bien. Je suis moins fan du cube. C'est pas le monde, avoir deux rip-up de crash vase. Ça va calmer les ardeurs du voleur. C'est rigolo parce que le voleur, il a quand même la combo esprit divin et feu intérieur. Ça, c'est vraiment pas mal. Peut-être commencer par une hallucination. Parce que s'il chope un autre esprit divin, ça peut être assez énorme. Ouais, il peut se passer des trucs. Je suis d'accord. Là, on est d'accord. Ouais, je pense qu'il faut de toute façon faire hallucination d'abord, avant de faire quoi que ce soit. Attaque mentale, OK, pourquoi pas. Ah, l'attaque mentale, oui, ça peut être énorme. Et traindre l'ombre, tu t'en fous. Ouais, c'est attaque mentale, sans doute, ouais. Ou contrôle mentale, carrément. S'il se dit, voilà, il y a Alana en face. Et surtout que... Il peut faire contrôle mentale sur la 4-6, là. Préparation, contrôle mentale, c'est pas complètement dégueulasse. Très, contrôle mentale. Ce serait franchement très, 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 très fort. Je pense qu'il faut le faire. Ah non, il tape dedans, lui. Ah, je suis déçu. Ah non, j'ai cru. Ah, il le fait pas. Oh, c'est dommage. Non, il se dit avec esprit divin, feu intérieur. Il essaye de faire générer Alana. Il va essayer de la récupérer pour pas qu'il puisse la remonter. Ah, mais attends, regarde. Il y a un truc bien. Alana, paf, il le joue. Il fait contrôle mentale, pas de l'ombre dessus. Là, il se passe des trucs. Je dois réfléchir. C'est fort. Effectivement. Et peut-être qu'il a ça en tête. Ouais, sans doute. Là, il se re-heal et surtout niveau PV, il a le temps. Ça va être ça. Ça va être ça. Ça va être ça. Préparation, contrôle mentale, parce que là, tu n'as pas du tout envie. En plus, tu prends la 8-8 provocation et tu l'empêches de jouer avec. Ah oui, il ne peut plus la remonter. Et puis toi-même, tu peux directement aller mettre des dégâts. Tu peux même faire esprit divin feu intérieur si tu es très motivé. Ça, c'est... Oui, mais attention. Peut-être qu'il a un contrôle mentale aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as la remontale, là ? C'est une bonne question. C'est une 8-8. Passe sur là. Moi, je pense que je fais esprit divin sur la 8-8. Parce que comme ça, elle ne meurt pas on board. Il doit être en train d'y réfléchir. C'est vrai que le pas de l'ombre, en même temps, il est très très fort là. Ouais, mais une 8-8 provocation, c'est cool de l'avoir sur le board. Ouais. Je ne sais pas. On va voir un peu ce qui va nous jouer. Donc, il va face. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Allez, esprit divin. Yes. Et il pense comme toi. Ah, il joue Argus, pas mal. C'est qu'avant, il joue le Enzo, t'as venu chaud pour Mathieu. Ouais, c'est clair. Ah oui, c'est un peu la carte clé ici, le Enzo, ça va remplir le board. Ouais, parce que tu n'as pas d'Ao, vraiment sympa en voleur. À moins qu'il ait un Vanish. Ouais, mais même la disparition, ok. Il rejoue Enzo. Ah, voilà. Ça va devenir compliqué. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut finir au prochain tour, notre ami. Alors, qu'est-ce qu'il pourra jouer ? Moi, j'aime bien Pommier, Pommier, Boost de la 4-3, et puis le Défenseur. Voilà, et avoir beaucoup, beaucoup de Taunt. Pourquoi pas ? Ouais, ça ne changera pas le monde, à mon avis. Mais c'est vrai que c'est chiant à gérer pour... Alors, Balrog, 43-620. Est-ce que le Druid de Cavoutoufou est un handlock ? Non, c'est un Druid de Jade, parce que ce soir, nous jouons en Wild, pour pouvoir à la fois jouer les vieilles cartes et les nouvelles. Là, ce qui lui manque vraiment à Captain Matt, c'est le commissaire. Je pense qu'il doit au moins jouer un, voire deux. Oui, on l'a vu dans le Mulligan tout à l'heure. D'accord, donc voilà. Ce qui lui manque, c'est le commissaire. Il a tous les petits sorts, mais il lui manque le commissaire. Et tant qu'il n'aura pas son commissaire, il ne peut pas gagner. C'est rigolo, ce feu intérieur, là, qui peut fonctionner sur la 8-12. Ça peut être pas mal. Ouais, mais il ne peut pas le mettre maintenant. S'il joue tous ses sorts maintenant, il est... Ouais, on est d'accord, on est d'accord. Ça, c'est bien, c'est intéressant. Je pense que la 8-12 va aller gentiment dans la 4-6. Ou dans la 4-5 peut-être, histoire qu'il ne récupère pas tant de points de vie que ça, mais bon. Et la 8-5 peut-être dans l'ombre petit rip-hop. Ouais, j'aime bien ça. Ou dans la 4-6 pour éviter que la 8-12 se fasse tuer. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de pas de l'ombre une fois que tu as attaqué avec la 8-12 ? Ouais. Ah, il fait autrement, c'est bien aussi comme ça. Il fait comme ça pour éviter le... Et il va rebooster un petit peu sa créature. C'est pas mal. Mais 4-5-6-7-8, elle meurt on board. Donc du coup... Ah, il fait le pas de l'ombre. Il fait le pas de l'ombre. Et il la rejoue. Non, je pense pas. Non ? Bah, il va attendre d'être bas en point de vie, là. Moi, je l'aurais rejoué pour protéger mes deux créatures. Je l'aurais rejoué pour protéger mes deux créatures, clairement. Là, c'est vrai que tu mets la 1-1 et la 1-2 dans la 9-2. Ah, là, elles sont mortes. Ces créatures sont mortes. Non, pas sur ça. Pourquoi ? Pourquoi là ? Elle voulait garder les provocations. Il va mettre la 2-3 dans la 9-2, alors. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je suis pas emballé. L'oeuf de Nervien qui arrivait un peu tard après l'Argus. Donc là, tu mets l'Argus dans la 9-2. La 4-5 dans la 4-4. Et tu mets 2 points face. Et tu heal certainement la 1-3. Sans doute. Mais effectivement, cette carte-là est très intéressante. Le malfrat des Paria, là. C'est pas mal. Je suis pas... Je suis pas entièrement convaincu. Je trouve qu'elle est un peu chère. De quoi ? Elle a 3-3 pour 3 ? Je trouve qu'elle est chère. Ah ! Là, c'est le moment de Relish King. Clairement. Ah ! Le roi des quiches. Ouais, mais du coup, le trade peut être pris. 1, 2, 4, 5, 6. Ça, c'est pas mal. Mais je suis pas sûr qu'il ait envie de retirer autant de cartes de son deck. Il peut se le permettre. S'il y a beaucoup de trades de prix, il peut se le permettre. Sincèrement, il peut se le permettre. Ah, mais en plus, il y a le repop de l'oeuf de Nervien. Pas facile. Ça dépend si c'est l'oeuf qui se booste. Non, c'est pas l'oeuf. Ouais, là, tu y vas. Normal. Par contre, il faut qu'il y ait vraiment qu'il touche une autre. Sinon, il est pas bien. C'est vraiment un match qui va jouer. Ça finira par venir. Je pense que Patrick est mieux dans la partie que le Captain Matt. Mais le fait qu'il... J'ai presque envie de jouer Pacte Funeste, mais Nestrell. 15 cartes. À 13. Pour récupérer de la pioche. Ouais, mais en fait, tu... Là, il a une 3-4 et une 2-3. Et tu lui donnes une 4-4 et une 2. Une 4-4. Une 4-4, parce que le trade va être pris. Il y aura la... Ouais, bon, c'est pas... Autrement, l'autre solution, c'est d'aller face et de jouer à Mara à ce moment-là. Sinon, tu peux faire feu intérieur, peut-être sur la 2-3. Juste pour activer le... Mais laissez-le, fais comme toi. Adieu, le commissaire-priseur. Teste Grise-Tête rejoue toutes les cartes d'une autre classe que vous avez joué pendant cette partie. Si je ne m'abuse, il a joué seulement le... Ah non, putain, mais Amara. Il peut jouer à Mara. Il faut qu'il joue à Mara d'abord. Voilà. C'est énorme, du coup. S'il joue à Mara, ça veut dire qu'il pourra le rejouer avec ça. Oh, le petit Nérubien qui se met pas mal. Là, je pense qu'il peut jouer à Mara maintenant. Parce qu'il va être obligé de tout balancer dedans. Et puis, vu son nombre de points de vie, c'est le moment. Amara, pommier pourri. Ah non, le renard. Le renard. Le renard. Le renard. Renard rusé qui fait sa loi, d'ailleurs. Si tu vois ce que je veux dire. Ah là là, le... Ah, j'aime bien l'Aubénite sur le Barnes, moi. Bon, d'accord, on ne m'écoute pas. Ok, je ne fais plus de blagues. Non, mais la blague était nulle, c'est pour ça que j'ai... Ah, pardon. J'ai fait comme si la blague n'existait pas. Quoique, l'Aubénite sur le Barnes et joué le Barnes au prochain tour. Ouais, c'est vraiment excellent, ça. Excellent. Il a le temps de jouer à Mara en plus. C'est ça qui est bien. Franchement, là, on voit des decks... On voit des nouvelles cartes qui sont sympathiques à ça. En plus, attends, il peut jouer à Mara, Barnes. Ce sont des cartes à une autre classe. Barnes, c'est pas une carte de classe, malheureusement. J'allais te dire, ça allait la rejouer, mais non. Ouais, il aurait pu jouer, il aurait pu faire ça sur le Nérubien pour jouer le Nérubien. Mais le Nérubien, il vaut 4, c'est pas super... Ouais, mais le Nérubien, pareil, c'est une carte neutre. Ah oui, c'est neutre. Par contre, là, l'Argus, c'est pas dégueulasse. Ah, il est excellent, même. Je dirais même qu'il ne le met pas au milieu et qu'il ne le met qu'à droite pour qu'il y ait Argus que sur l'oeuf de Nérubien. Ou il prend d'abord le trade et après... Ouais, non, non, c'est bien. Il aurait pu être un peu plus agressif, mais c'est vrai qu'étant donné qu'il y a Mara dans la main adverse, ça ne vaut pas le coup. Ça sert à rien. Il vaut mieux faire comme ça. L'autre, il compte, ça fait 10. Je peux en voir. Bon, franchement, Barnes, Éviscération. J'attends pour jouer à Mara. Barnes, Éviscération, eh bien... Ça fait 6, il te reste encore 4. Et à Mara. Dans ce cas-là, Barnes, Éviscération, à Mara. Et fin du tour. Et je pense qu'il va partir sur ce plan-là. Alors là, ça dépend de l'oeuvre pop, mais ça peut être assez immonde. Ah, il joue Lilian Voss. Trop fort. La carte qu'on allait pouvoir jouer, justement, avec les nouvelles cartes. Faudrait qu'on refasse une oubliette avec cette carte-là. Maintenant qu'il y a des vraies cartes, quoi. Il y a Mara. C'est con, parce que l'archétype a perdu de bonnes cartes. Le colporteur, je ne sais plus quoi, colporteur n'est rubé ? Il a perdu deux bonnes cartes. Les deux colporteurs, je crois. Il a perdu la 1-1, le petit pirate. Oui, le Fieffé Forban, oui. Il a perdu le colporteur malfaisant, je ne sais pas quoi. Le colporteur. La 2-2, là, tu sais. Et il a perdu la 5-6 pour 5, malheureusement. Et non, un millex, pas un explorateur. Ça ne peut pas marcher, un explorateur avec Lilian Voss. Mais, ou alors, ce serait un explorateur avec une autre carte de l'archétype. Et si on pourrait faire ça, oui. On pourrait faire comme ça. Moi, j'aime bien Eventaille. Non, pas test maintenant. Eventaille. Il faut d'abord qu'il joue feu intérieur avant de faire tête grise à tête. Ben, comme ça, ça se rejouera. Oui, mais il a le temps de le jouer feu intérieur. Il ne va pas jouer grise tête maintenant. Il a l'air d'avoir envie. S'il le joue, il faut jouer feu intérieur d'abord. Non, je ne suis pas d'accord, là. Je ne suis pas d'accord, garçon. Oh là. Oh, c'est génial. Bon. D'accord. Ah. Oups. Il ne l'avait pas calculé, ça ? Attends, mais ce n'est pas normal, parce que... Ben, si. Mais non, mais le truc, il dit... Les cartes d'une autre classe que vous avez joué pendant cette partie. Et ce n'est pas une carte de classe, le pacte funeste. Je suis désolé. Ce n'est pas une carte. C'est un bug, ça. Au moins, il saura. Bon, c'est fini, il est parti, là. Ah, quoi que. Il va mettre 10 points par 10 points. Ça va être chaud. Là, il n'a plus qu'à jouer le pommier et puis à foncer. Ouais, puis en face, il a la pochon de soin, en plus. Oui, mais... Paf. Pouf. Joue le pommier, de toute façon, tu attaques ça à faire. Ouais. Alors là, on peut se poser une question du côté de Kavou Tofu. S'il récupère le cri psychique, est-ce qu'il le joue ? Parce que ça remet la 8-8 dans le deck de l'adversaire. Ah, la carte inutile, le monde l'ombre douleur. Il va, voilà, il va... Limite, il ne faudrait pas qu'il se soigne à ce tour-là de 12 points. Pourquoi ? Parce qu'il va se soigner de 12 et 2, il va perdre un point de soin. Mais bon. En même temps, peut-être qu'il a une grosse carte qui va lui permettre de gérer le board. Je dois réfléchir. Après, ça dépend du deck des cartes qui restent à Kavou Tofu. Clairement. Et s'il lui reste des cartes pour gérer le board, il faut qu'il se soigne. Et s'il n'a pas d'autres cartes pour gérer le board, il ne faut pas qu'il se soigne. Ah, il n'a pas mis le... Le clair. Ah, le clair, il aurait pu le mettre, oui. Sans doute, je l'aurais mis, moi, sa place. Il faut qu'il mette l'oracle, le clair, le soin et le soin. Et puis, au pire, si les deux cartes ne sont pas soignées, il attaquera avec l'oracle. Il soignera l'autre créature pour essayer de récupérer de la pioche. Où il ne joue pas le clair ce tour-là pour la garder en main, ce qui n'est pas con non plus. Ouais. Ça sent la fin, quand même. Mais là, franchement, attention, Enzot. Attention, Enzot. Oui, c'est vrai. Enzot ramène sans doute... Enfin, pas forcément. Il ramène toute sa ville. Ah bah, il ramène des pommiers, logiquement. Il ramène aussi les crash-vases. Donc, après, c'est... Ça ne suffira pas. Ouais, mais c'est pas dégueulasse, quand même. Ça ne meurt pas. Ça ne meurt pas. Ça ne meurt pas. Ah bah, si, oui. Ça ne meurt pas, puisque tu te soignes. Du coup, tu passes à 11, tu prends 8, 9. Tu prends 8, et l'adversaire, sa créature n'a plus qu'un point de vie. Sauf que... Ah oui, c'est ça, oui. Là, il doit se demander... Je me demande... S'il va jouer sa claire et soigner. Pour récupérer encore une carte. Et il ne le fait pas. Ah non, il ne peut pas. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Mais là, au prochain tour, peut-être qu'il va le faire. Mais par contre, il n'aurait plus joué claire, là. Non, moi, je ne l'aurais pas joué. Moi, j'attends pour voir la carte qui me tombe dans les mains. Non, parce que tu l'aurais joué... De toute façon, si il y a Enzoth, le Claire, ça aurait été bien de l'avoir sur le bord. Oui, mais il n'y a pas que Enzoth. Il y a les Tortolans, il y a... Voilà, qu'on peut piocher après. Donc là, il va jouer la Claire. Il va guérir la 8-2. Pour... Pray for Paris. Et... Le Crash Vase. Oh là 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 là. 7 chances. Ouais, disons qu'il ne lui reste plus que 4 cartes dans le deck. Donc, il y a un moment où c'est plus trop de la chance. Ah, mais c'est fini, là. Là, il peut rendre les armes à notre ami. Parce qu'il va réussir à la gérer, cette carte-là. C'est pas le problème. Il va réussir à la gérer, même le repop. Mais c'est fini. C'est fini, ouais. Il s'est fait voler quand même sur cette histoire de... De carte de... Comment ça s'appelle ? On le saura pour la prochaine fois, au moins. Je suis sûr que c'est un bug. Oui, Balrog. Je pense pas que ce soit un... En fait, il doit considérer que... C'est pas une carte de classe. Je suis désolé. Oui, mais c'est pas une carte qui n'est pas de classe non plus. C'est une carte qui est générée par le Roi Lich. Alors, c'est un peu différent. Peut-être que le Roi Lich représente une classe à lui tout seul. Je ne sais pas. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. On apprend des choses. En tout cas, c'est intéressant de le voir, ouais. Alors, donc, c'est le prêtre... Qui a été validé. Et donc, 2-0 pour Kavu, tout fou. C'est vrai. Qui va finir, en plus, sur son incommensurable, le Toru Jad. Et donc, il va jouer le voleur. Donc, le prêtre a gagné. C'est pas... Tu t'es trompé dans la... Non, non, c'est bon. Je vais remonter après. Je n'avais pas fini. J'ai envoyé un petit message à Mathieu pour lui dire qu'il s'est fait voler. Qu'il ne se sente pas tout seul. Il dit oui, c'était pas prévu comme ça. Parce que c'est derrière moi, derrière ma caméra. Du coup, je vous le dis. Alors, je suis un peu ennuyé. Parce que tel que vous me voyez, j'ai bien soif. Et mon verre est vide. Et le frigo est loin. Donc, voilà. C'est un peu mon malheur du soir. À la tienne. Je ne suis pas sûr de ces cartes hallucinations. Ah, mais si. Il joue ça pour avoir quoi ? Une carte de la classe de votre adversaire. Du coup, à la place du Fieffé Forban, il est obligé de jouer ça. Malhorne, tu n'as vraiment pas envie de récupérer ça. Toucher guérisseur, ça pourrait être pas mal. Dans le sens où tu peux la rejouer automatiquement. En tout cas, la sortie de Cavro, elle est fumée. Oui. Mais de toute façon, il faut le savoir que... Que ce soit Cavro, Toufou ou Oligaste, il triche dès qu'il joue Jade. C'est connu. Ça a été... Oh, tiens, je n'aurais pas fait ça, dis donc. J'aurais fait pièce floraison pour Into Floraison. Non, il va jouer pièce floraison tour 2. Ah non, pardon, il était tour 1, pardon. Je n'ai pas dit. Non, c'est parfait. Oui, je suis allé un peu vite. Il va y avoir une jatte de 2. Il y en a déjà tour 2. Prochain tour, il va... Pièce floraison, prochain tour, il va nous jouer l'esprit. Oui. Et puis, tranquillement. Gentiment. Là, par contre, pourquoi il n'a pas pris le Jade ? Ah, la fameuse Sharpie, c'est cool. Je ne comprends pas. Pourquoi il n'a pas pris le Trade sur la 1 ? C'est une bonne question. Ah oui, il attend de jouer, d'accord. Il attend de jouer le Malfra pour prendre le Trade. Oui, pas mal. Mais là, tu as une attaque sur l'Oise Edwin Van Cleef qui ne se met quand même pas trop mal. Mais ça ne fait qu'une 4-4, mais pourquoi pas. Non, il attend de prochain tour pour le jouer. Il préfère faire ça. Au prochain tour, il pourra faire aussi avec hallucination sur N66. Pourquoi pas. Exactement. Non, là, je ne suis pas d'accord par contre. Mais non ! Ah oui, mais il veut la protéger. Je pense qu'il va jouer la marcheuse au prochain tour. C'était pour le protéger, effectivement. Je crois qu'on attend pour le protéger 2. Non, mais il n'y avait pas la protéger puisqu'il passait 4-4. Il n'était plus 3-3. Non, il veut pouvoir jouer la rêveuse au prochain tour, à mon avis, en 5-5. En frappant une fois avec son arme, la 4-4 deviendra en 5-5. Il pourra jouer la rêveuse en 5-5. Avec une hallucination. Ok. Je ne sais pas. Oui, mais bon, tu t'empêches de faire un Edwin 6-6, du coup. Après, tu as vidé le board, pourquoi pas. Est-ce qu'il ne va pas swipe ? Oh non. Pour moi, quand même, l'esprit de jade est au-dessus du swipe. Vraiment à ce tour-là. Tu continues à générer des jades. Tu le mets très très bas. Voilà. Moi, ce serait l'esprit de jade. Oui, je pense aussi. Le swipe est pas mal parce qu'un voleur qui n'a pas beaucoup de cartes, il n'a aucune force, à vrai dire. Le temps n'attend personne. Mais si je devais choisir, voilà. Donc, une 3-3, du coup. Oh, l'écho qui se met tellement bien ici. C'est pas mal. Bah, disons que ça permet de... Alors, il y a deux. Il a deux solutions. 3, ouais, non, c'est dommage. Soit, il va frapper Face. Je me demande. Il joue Hallucination into Rêveuse. Il prend le trade, je pense, sur la 3-3. Mais bon, après, sa carte, elle est morte. Et il joue la Rêveuse pour obtenir une 5-5 à côté de sa 5-2. De toute façon, la Rêveuse, il faut qu'il la joue là. Ou soit il joue écho, écho. Écho, écho. Sur la... Il prend le trade et il va Face. Et il lui restera une 5-3. Mais bon, c'est pas... 5-3, ça prend... Ça prend colère. C'est un peu dommage. Mais bon, je préfère... Je préfère Hallucination Rêveuse. Ouais. J'aime bien aussi. Clairement. Et je pense qu'il va penser... À moins que l'Hallucination lui ramène une carte qui lui permette de gérer le bar. Hum. Mais là, c'est des... C'est des decks intéressants. Mais... Pas maintenant. Mais qui les fait ? Non ! Looser. Looser. Je suis désolé, mec. Non, c'est mal. C'est mal. Capgeot. T'as pas le droit de faire ça. Ouais, je vais reprendre mes boosters. Ah bah là, il va prendre un... Ouais, ouais. Mais il est sûr qu'il y a eu des erreurs à temps. Bon, donc nous ouvrons un nouveau slot pour la Max Team. Mathieu vient de partir. J'accepte sa démission. Et là, c'est excellent. C'est exactement le tour qu'il fallait jouer. Idole de jeune. Maintenant, ce qu'il faut qu'il récupère notre ami Cabo, c'est de la pioche. Il le sait. Mais là, Mathieu, il va se prendre un petit 3-0 ce soir-là. Ah bah là, c'est parti. Je vois pas comment il peut remonter. Parce que... À moins qu'il touche un commissaire qui lui fasse Miracle. Là, c'est fini, là. Je dirais bien hallucination pour commencer. On est d'accord. Et en plus, il est obligé de jouer Fandral. De gérer Fandral. Il faut qu'il fasse Kuba et taper dans Fandral. Et je pense qu'il va prendre le nourriche. Oui. Voilà. C'est le moins mal. Non, tu vas pas laisser Fandral. Il peut pas le laisser en vie, Fandral. Si, bah il a pas le choix, en fait. Heureusement, la main de l'adversaire... Si, il a le choix. Il peut jouer Kuba et taper avec un coup de main. Ouais, mais c'est nul. Pardon. Moi, je pensais que laisser Fandral, c'était nul. En fait, il a de la chance. Parce qu'il se dit, il a pas beaucoup de cartes. Il a peut-être pas de cartes pour améliorer Fandral. Et il a fait le bon choix. Là, il y a un balayage. Le balayage Jasp. Le balayage Jasp qui se met un peu bien. Et Face. Ouais. Tu sais très bien que tes Jad vont finir par remonter. Oui. Balayage Jasp. En plus, il a la Sharpie pour gérer Edwin Van Cleef. C'est vraiment une carte qui était intéressante dans le Druid. Je pense que c'est dommage qu'il n'ait pas remplacé par une autre carte qui permettait un peu de gérer à moitié une créature. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer balayage Hero Power ? Ah non. Il y a un autre choix de fait. Il veut générer une 5-5. Et il va peut-être Sharpie la 4-4. Il n'y a pas dégueulasse. Pas de l'ombre. Il ne peut rien en faire. Non, tu ne peux pas avant que tu ne fasses pas de l'ombre. Parce que tu ne pourras pas le rejoindre. Non, il l'a mis juste pour... Ah, voilà. Oui, c'est assez moisi les trades, Alexis. Je suis d'accord. Est-ce que tu préfères le Brissor ou le balayage ? Le Brissor, il faut peut-être le garder pour le commissaire. Le balayage, tu peux aussi le garder pour le commissaire. Et du coup, il vaut mieux faire Brissor pour mettre une 2-2 plutôt que Brissor pour laisser une 4-4. Donc, je dirais, à partir du moment où tu as vu le deck précédemment, c'est Brissor maintenant. Puisque tu n'as pas vu, je te dis à Destreya Pointe, de Pâle Frodo ou de trucs comme ça. Tu n'as rien vu qui t'empêchait de jouer. Ouais, triple Kuba n'est pas extraordinaire. Le pommier, pas mal. Ah, ça c'est fort, ça. Le pommier, pas mal. C'est une bonne carte, ce pommier. On le voit. Et puis, l'arme, l'arme. Et là, en fait, l'avantage que tu peux avoir Captain Matt, c'est qu'il a de la pioche. Et que s'il arrive à piocher, Ah, l'embranchement est sympa. Là, il va piocher. Il peut faire Kuba, Menestrel, Pas de l'Ombre, Menestrel. Et oui. Par exemple. Ça fait 2, 4, c'est combien ça ? Un joueur, Behemoth de Jade. Voilà, ça y est, il y a les cartes qui le font gagner là. Il peut même faire 2 fois Kuba. Moi, je pense que là, il a vraiment les cartes qui le font gagner la mine. Ouais, il peut repiocher, Behemoth de Jade. Voilà, c'est assez rédhibitoire. Il peut faire Kuba, Kuba. Ouais, Kuba, Menestrel, Kuba. Menestrel. Pas de l'Ombre. J'aime bien. Menestrel. Sachant que s'il veut repiocher, il y aura encore le nourriche. 4, 8, ouais, c'est bon. Ouais, je trouve ça mieux. Ouais, ouais, tu as raison. Et s'il veut le padelon, non ? Si vraiment il veut le padelon, une créature, je ne sais pas si la vilpine, elle est jouée ou pas ? On ne l'a pas vue. Un homme de Gingas. Alors, il est pas mal son test grise-tête pour rejouer les cartes du deck adverse, mais, pour l'instant, son deck, il ne permet pas encore de générer assez de value autour de ça. Il y a peu de cartes du deck adverse, finalement. Alors, peut-être parce qu'on n'a pas vu Lilian Vos alors que je ne saurais plus. Le Hayah Path Noir. Ouais. Le Hayah Path Noir. Tous les jours, on le joue. Clairement, tous les jours, tu joues Hayah pour un Heroic. Oui, c'est un bon... Tu peux vouloir jouer safe en jouant Behemoth, mais Hayah, pour moi... Hayah est mieux. Oui, si, c'est mieux, puisque il n'y a pas une grosse menace sur le board. Il valait mieux jouer Hayah, je pense. Même s'il se fait trade, ce n'est pas grave. Ça te met une 7-7. Après, ce n'est pas perdu. Il peut la rejouer au tour d'après, avec... Oui, non, super. Je ne pense pas qu'il puisse revenir. Donc, il va faire ça. Ça, c'est assez logique. Là, il cherche une solution, là. Il est très loin, un monde de l'idéal. Non, c'est... Ça va être le pommier, je pense. Où est-ce qu'il peut... Non, il ne peut... Ah si, il pourrait éventail, éviscération, et taper dans la 3-6. 4-5-6, ouais. Mais bon, c'est... Limite, le mieux, c'est le pommier. Le pommier est bien, là. Malheureusement, c'est pas génialissime, mais... Et puis, ça va... De toute façon, dans deux tours, c'est fini, à mon avis. Oui, oui. Ça fait quelques tours qu'il a perdu, sans le savoir. Il est trop à la recherche d'un miracle, là, ça se voit. Au coup, il n'est pas dégueulasse, mais c'est pas provocation, donc... Ça fera juste une 7-7 qui se fera gérer par quelque chose, quoi. D'autant qu'il y a la sharpie, pour ce genre de conneries. Moi, j'aime bien, il y a balayage. Ah, il y a balayage, je 3-3... Est-ce que le balayage, tu ne mets pas face ? C'est la question, hein. Tu as une 6-6, une 7-7, une 5, tu vas face, tu lui mets... Moi, je pensais à un autre truc, moi. Je pensais à Esprit de Jade, et embranchement avec double... Donne plus un vos serviteurs. Ouais, c'est peut-être même encore plus fort, parce que ça te permet de booster ton taunt. Ça met 13 directement, là. Ouais, ouais, ou Aya, et puis double embranchement. Aya, embranchement, c'est encore plus finin, ouais. C'est bien aussi. Et puis, tu gardes ton balayage pour l'OTK. Ah, double embranchement, vas-y ! Allez ! Non, il ne veut pas. Bon, après, c'est bien aussi, hein. Ça marche aussi, hein. Est-ce qu'il va balayage ? Bah, là, c'est dommage de faire balayage, mais non, comme ça. Sur la 3-3, on dit, tiens, on gère le board, on laisse un... Je ne sais pas... Oh là là, ça fait du monde, là. Là, ça va être compliqué. Oui, c'est la fin de l'arico. À moins qu'il y ait un valiche qui sorte de la terre. Non, je crois que tu peux rendre les armes, mon ami Captain Matt, et te dire que Cavroux Touffou t'a puni. Mais bon, les nouvelles extensions, c'est compliqué. Je te dirais même qu'il t'a Cavroux Touffé. Ah, là, il t'a Cavroux Touffé, là. De sa puissante barbe. Attention, grise tête. Grise tête, il n'y a rien. Il n'y a rien à grise tête. Bah oui, je sais. Mais il va quand même jouer ça. Grise tête, maul. Il va jouer sûrement grise tête et viscérations, histoire de... Ah, je me demande comment ça gère le choix des armes. Parce que peut-être qu'en jouant Koon, là, il dit, bon, je reset le mana, et que ça rejoue Koon, mais que ça prend un autre choix des armes au hasard. Tu vois l'idée ? Non. Ça fait que dalle. Et 0, bah 0, allez. Ça fait quand même un joli board. Mais bon, bah là, il n'y a plus qu'un. Comme dirait Mortal Kombat, finish him. Finish him. Baba l'iti. Voilà, ça va être Cavroux l'iti, là. Ah, il tente des trucs. Le mec le finit salement. Ah oui, oui, là, il... S'il commence à prendre les trades, il est sale, là. Ouais. Bon. Bah, pas mal, le Cavroux, là. Pas mal. De toute façon, il ne faut pas lui laisser Jade, on l'avait dit, ça. Jade, c'est compliqué. C'est compliqué. Ils sont très, très forts dans la famille avec ça. Il ne faut pas leur laisser. Il ne faut pas leur laisser des decks qui étaient partis pour une heure et demie, sinon ils te punissent. C'est un jouet qui te casse, il ne faut pas. Alors, donc, on a plein de choses à vous dire. Tant de choses, tant de choses. Mais oui, bien entendu. Donc, nous sommes jeudi soir. Demain soir, il se passe quelque chose d'incroyable. Incroyable. Et je vais vous faire tout de suite la petite image qui va bien. Hop. Parce que nous avons notre ami Diprivant accompagné d'Admilex qui vont... Hop là. Où est-ce ? C'est ici. Qui vont faire une émission spéciale Pac-Man. Pac-Man. Si. Non. Mais si. Bougez pas. Je vous le retaille. Ah, la bonne idée. Attention, je précise. Émission, ils vont ouvrir des packs. Ils ne vont pas en boire. Ça, c'est pas sûr. C'est interdit sur YouTube. C'est pas sûr. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont faire une bataille de boosters. Je n'ai pas le détail. Mais il va y avoir du gage. Il va y avoir des trucs salaces. Peut-être un coup de javal du poivre ou des conneries. Ou du tabasco. Mais il va y avoir de la bataille de boosters. C'est 10 privants contre Admilex. Et il faudra trouver des gages. Des gages, les viewers. Oui, oui, oui. Les viewers sont invités à donner des gages. Donc, vous pourriez y aller. C'est open bar. Allez-y. Je crois qu'il y a plus de 100 boosters à ouvrir. Donc, ça, c'est demain soir. C'est à 21h. Donc, soyez là. Soyez prêts. C'est super. On a Mathieu qui est là sur le chat. Mathieu, écoute. C'était sympa. Les decks étaient bien. Je pense que le voleur peut être un poids de retravailler pour avoir un peu plus de value au niveau des cartes des classes adverses. Mais on a vu que tu avais fait un effort sur ça. Et Lilian Vos, moi, je dis déjà, c'est une victoire en soi d'être arrivé à intégrer cette carte dans un deck. Ah, il y a Patrick aussi. Bravo, Patrick. C'était très bien. Tu n'as pas fait le beau jeu. Oh, tu n'as pas fait le beau jeu. Non, c'était pas. Attends, tu avais du paladin enzote et tout ça. Mathieu, on a été très triste que tu n'aies pas attaqué avant de poser la 3-3 qui devait devenir 5-5. Oui, ce misplay, on dirait moins. Si tu veux, à ce moment-là, on a perdu 15 viewers sur la chaîne. Voilà, donc ils sont tous partis. Donc, on était moins 10. C'est ça, on était en négatif. On avait été obligés de rembourser des viewers. Donc, tu imagines. Alors, ça, c'est vendredi. Vendredi, c'est demain soir. Et, attention, il se passe d'autres choses. Samedi, émission encore plus spéciale. Émission de dingue. IRL. Émission de dingue. Attention, j'accueille des gens chez moi. J'ai de la bière au frais. J'ai des petits chocolats. J'ai des trucs de fou. C'est émission spéciale à l'année du Corbeau. Nous avons qui ? Nous avons moi-même, puisque c'est normal, j'habite ici. Nous avons Cavreau tout fou qui va venir dire « Ouais, moi, je suis un fada, j'ai tapé le maître de confrontation. » Nous avons Max Pinouche qui va être « Ouais, putain, la bière, elle est où ? » Après, on a Deep Rivant. Il va dire « Moi, je me suis fait taper par Admilex à la bataille de boosters. » Et on a Oligast qui dit « Moi, je ne suis plus dans la team. Qu'est-ce que je fous là ? » C'est parce que tu es toujours sympathique, voyons. Voilà, tout ça. Ça va être du live. Ça va être après Admilex l'américain. Ça, ce sera à 14 heures. Et nous, on va prendre l'antenne sans doute faire 16h30 en espérant que tous ses amis ne soient pas en retard au rendez-vous de 16h chez moi. Non, il n'y aura pas de souci. Ça, on ne sait pas encore tout à fait ce qu'on fera. Mais il faut savoir que quand même, la team, elle existe depuis environ un an. Un an et demi, disons-le. Quasiment un an et demi, oui. Je crois que c'était ça, fin d'année 2016. Et on ne s'est jamais rencontré IRL. Ah ben, faux ! Parce que toi, tu n'es pas venu. Mais on a fait un tournoi au Meldon de Paris avec Di, Privant et Cabreau-Toufou. On s'est vus à trois. Et j'avais sorti le beau jeu avec un druid Adronox au tournoi. D'ailleurs, c'était casté par Besse Marmotte. On avait rigolé. Un vieux barbu, oui, c'est ça. C'est ça. Alors, Admilex, qui dit... Il se trompe parce qu'il n'a pas la même nationalité. Donc, on n'a pas les mêmes ressentis. Il dit que les missions de Dengue se passent juste avant. Mais non, voyons. Les missions de Dengue, c'est ça, là. Il y a Admilex américain. Alors, en soi, c'est peut-être dingue d'imaginer qu'il est américain, effectivement. Ça, on le sait. Donc, voilà. Ce qu'on fera, certainement. Il y aura peut-être un peu d'ouverture de booster. Il y aura des affrontements les uns contre les autres. Il y aura de la préparation au tournoi. La préparation à la Max Open Cup. Il va y avoir plein de choses. Ah, il y a Admilex, qui nous invite tous en Belgique. Viewer compris. OK. D'accord. Écoute, on vient dès qu'on peut. Tu nous envoies les billets. Puis, on est là bientôt. De Paris, ça va. Il y a le train, ça va direct. C'est pas trop compliqué. C'est vrai, c'est vrai. Je suis allé une fois, moi. Je suis allé à Bruxelles. J'ai jamais foutu les pieds. C'est vrai ? Ah, si, si, si. Une fois, j'étais dans le Nord. On a été manger une fricadelle là-bas. Ah oui, quand même. Juste en rentrant. Arrêtez avec vos bières. C'est des trucs d'ivrogne, ça. Mande de moule. OK. Donc, je ne vous en dis pas plus. Cette semaine, elle est marquée par la nouvelle extension qui vient de sortir. Il y a eu quelques ouvertures de booster. Demain soir, on l'a dit, Admilex et Edi Privant qui vont se taper dessus à coups de cartes légendaires. On va rigoler. Près de Valenciennes, OK. Et samedi, on a l'émission spéciale. Vous pouvez toujours vous inscrire pour la Max Open Cup qui démarre lundi. Et c'est allé jusqu'à la fin mai. Donc, on va rigoler vraiment avec ça. N'hésitez pas. Maxime, tu es prêt avec tes decks ? Je commence. Attends, je commence déjà. J'ai ouvert mes boosters. Je commence à regarder mes decks. Je commence à voir ce que je peux jouer. Et oui, j'ai quelques idées déjà. Moi aussi, j'ai quelques idées. J'avoue que j'aime bien le guerrier quête qu'a tenté Mathieu. Moi, je resterais... Le druide Adronox me tente. Ah oui, tu m'intéresses. Adronox et Xlead. Xlead. Ah oui, c'est la carte à 5. C'est ça qui duplique les... Ah d'accord, on en parle samedi alors. Ça m'intéresse. Il n'y a pas de souci. Eh bien, merci à tous d'avoir été là. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et il va y en avoir beaucoup. J'espère bien.